Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau do-it-yourself. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment faire votre propre snow globe. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Vous allez tout d'abord avoir besoin d'un pot maçon ou d'un bocal de votre choix qui se referme avec un bouchon. Vous allez avoir besoin d'une figurine d'un aile de votre choix. Moi je l'ai pris chez Dolorama. Vous allez aussi avoir besoin de glycérine. Ça se retrouve dans toutes, toutes, toutes les pharmacies. Vous avez juste à vous informer. Ils vont vous indiquer dans quelle rangée ça se trouve. Ensuite, vous allez avoir besoin d'eau distillée. C'est vraiment important. C'est une eau qui n'a aucun sel minéraux, ni rien, rien, rien. C'est une eau qui est vraiment claire. C'est ça dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir aussi retrouver ça dans toutes les bonnes pharmacies en gros galons. Ensuite, vous avez besoin de brillants, mais pas n'importe quel brillant. Il ne faut pas que ce soit de la poudre. Il faut vraiment que ce soit des brillants assez gros pour que ça apparaisse à l'intérieur de votre snow globe. Vous allez avoir besoin de coquilles d'oeufs, vous voyez, mais vraiment, vraiment petits, pas comme vous voyez à l'écran. Et finalement, un fusil à colle chaude. Donc, la première étape, ça va être de venir coller notre figurine dans le fond de notre bouchon. Et ne gênez-vous pas pour mettre de la colle. L'important, c'est vraiment que ça tienne et que ça ne décolle pas. Ensuite, vous allez venir faire votre mélange d'eau d'ici avec la glycérine. J'ai mis toutes les quantités dans la barre d'informations. Vous allez mélanger jusqu'à temps que la glycérine se mélange à l'eau. Vous allez voir, l'eau va redevenir complètement claire, comme à l'écran en ce moment. Ensuite, on met notre eau dans notre bocal, jusqu'à rebord. Ne gênez-vous pas, il faut vraiment qu'il y en ait juste qu'au bord du bocal. On vient mettre nos coquilles d'oeufs. Puis là, il faut un petit peu les pousser avec notre cuillère parce qu'il va avoir tendance à flotter, mais il faut vraiment les pousser. Vous allez faire la même chose avec vos brillants, c'est juste que nous, on a perdu notre séquence, malheureusement. Et on est déjà rendu à mettre notre figurine à l'intérieur de notre bocal. C'est normal que ça coule. Et là, vous allez venir visser le plus fort que vous pouvez pour pas que l'eau coule, en fait. Nous, on a même ajouté une petite couche de colle chaude pour être sûr que tout reste en place et que notre eau ne sorte pas de notre bocal. Ça serait vraiment dommage. Et c'est déjà terminé. Vous voyez, c'est vraiment simple, pas compliqué. Vous pouvez en faire plein et en donner en cadeau. Assurez-vous de bien lire les informations dans la barre d'informations en bas parce qu'il y a plein de petites choses, plein de petits détails qui sont importants pour que votre projet soit super bien réalisé. Et j'espère que vous allez en faire, que ça vous a donné une idée. Et on se revoit dès demain.